Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse chez vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers de cette vidéo. Nous voulons prendre un moment et essayer un peu de réfléchir ensemble sur un sujet que nous avons abordé il y a quelques temps sur de l'huile fraîche pour un nouveau départ. De l'huile fraîche pour un nouveau départ. De l'huile. Pourquoi de l'huile ? Parce que nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit, la capacité qui nous vient de l'Esprit. Nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit, la force qui nous vient du Saint-Esprit, les conseils, les directives qui nous viennent du Saint-Esprit pour pouvoir nous relancer dans une nouvelle marche. Le nouveau départ, c'est une nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de réfléchir, nouvelle façon d'appréhender les choses, nouvelle façon de marcher, ainsi de suite. Alors, vu les enjeux de l'heure, voyant comment est-ce que le monde est en train de faire une mutation sérieuse sur tous les plans, sur le plan politique, économique et religieux, voire même sur le plan social, ça nous pousse à pousser encore des réflexions plus loin. Parce que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve du bonheur. Il nous faut maintenant essayer un peu de nous adapter aux circonstances, nous adapter aux réalités de cette pandémie qui nous vient, on ne sait d'où, et nous devons, en tant qu'Église, essayer un peu de réfléchir comment nous pouvons vivre autrement. Parce qu'après le confinement, après cette pandémie, ça ne sera plus comme avant. Les choses sont en train de changer et ça va très vite. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous devons pousser nos réflexions plus loin, essayer un peu de voir. Est-ce que nous devons toujours prier de la même manière ? Est-ce que nous devons servir toujours Dieu de la même manière ? Dans nos stratégies liées à l'évangélisation, notre façon d'exercer le ministère, la manière dont nous nous comportions dans l'Église, est-ce qu'on peut toujours rester de la même manière ? Est-ce qu'on ne peut pas ajouter un peu d'engagement ? Est-ce qu'on ne peut pas quitter ce christianisme des brébis vers un christianisme des soldats de Jésus-Christ ? Voilà un peu, c'est autour de ça que nous voulons réfléchir. Parce que le nouveau départ exige de nouveaux hommes, de nouvelles dames, de nouvelles manières de voir les choses, parce que rien ne peut se passer autour de vous si quelque chose n'a pas encore commencé à se passer à vous-même. Nous voulons partir d'un verset, nous sommes dans Psaume 92 au verset 10 à 11. Et voici, tu verses sur moi une huile fraîche et tu me donnes la force du bifle. Le psalmiste est en train de dire qu'on lui donne la force du bifle. Le bifle, c'est un animal qui a beaucoup de vertus spirituelles, mais nous voulons prendre juste cet aspect de la force. Parce que quand on parle du bifle, nous voyons la force. Et il dit, tu me donnes une huile fraîche. Une huile fraîche. Est-ce que l'huile peut vieillir ? Non, c'est question des dimensions. Parce que la vie est faite des gradations. La destinée est faite des degrés. Il y a des dimensions qui nécessitent une certaine... Il y a des degrés plutôt dans la marche avec Dieu. Il y a des défis de la destinée qui exigent un certain nombre de forces, un certain nombre de capacités pour pouvoir être à la hauteur. Donc, quand nous interrogeons l'histoire de l'Église, même l'histoire de la Bible, et nous nous rendons compte qu'après chaque confinement, il y a eu un nouveau départ. Après le confinement de Noé, il y a eu un nouveau départ sur le plan mondial. Après le confinement des enfants d'Israël, 444 siècles en Égypte, c'était la sortie, c'était un nouveau départ. Et après le confinement d'Eli, dans le torrent des Kérites, c'était le défi du mot Carmel. Donc, après le confinement du Seigneur, pendant plusieurs jours, au moins trois jours dans la terre. Et après, c'était une autre ère qui était ouverte. Parce qu'après la résurrection, le Seigneur Jésus n'a pas vécu de même manière qu'avant la résurrection. Et nous voyons aussi, après le confinement du Seigneur, des apôtres dans la chambre haute, c'était le début de l'Église, c'était le début du réveil, c'était la naissance de l'Église. Cela a ouvert un autre temps qui était le dernier jour. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous traversons les derniers jours. Alors, une nouvelle capacité pour une nouvelle marche. C'est au fait de ça. De l'huile fraîche pour un nouveau départ, veut dire tout simplement une nouvelle capacité pour une nouvelle marche. Alors, on ne peut pas parler d'une nouvelle marche, un nouveau départ, s'il n'y en avait pas un ancien départ. Voyez ? Il faut maintenant que chacun de nous s'examine en lui-même. De la manière dont il était avant, de la manière dont il marchait avant, est-ce que les choses doivent continuer comme telles ? Toutes ces faiblesses qu'on avait dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole, la manière dont nous vénâmes dans le lieu des cultes, la manière dont nous exerçâmes notre ministère, un tas de trucs, notre manière d'offrir à Dieu, notre manière de se présenter devant le Seigneur, notre manière de servir, notre manière même de payer nos dîmes, notre manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on doit toujours continuer de la même façon, volant Dieu dans les dîmes et les offrandes ? Est-ce qu'on doit toujours continuer dans cette vie chrétienne des victimisations ? Et pourtant, l'Église, ce n'est pas une maison des victimes, c'est une maison des vainqueurs. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement ? Voilà un peu notre objet de réflexion. Le nouveau départ, c'est comme un avion qui veut embarquer une catégorie des personnes parce que le nouveau départ n'embarque pas n'importe qui. Le Seigneur, parlant de ces choses, dans Matthieu, chapitre 9, verset 17, il a dit qu'on ne peut pas verser des vins nouveaux dans une vieille outre. Vous voyez ? Il faut que l'outre soit aussi nouveau. Et l'outre, c'est l'image de notre personne. C'est notre enveloppe. Vous voyez ? Avant que Dieu se sert puissamment de nous pour atteindre un certain nombre d'objectifs, il a besoin d'abord que l'outre soit bien arrangé. Voilà pourquoi Dieu poursuit toujours ses cheminements. Il commence d'abord par travailler en nous. Deuxièmement, il travaille pour nous. Et troisièmement, il travaille avec nous. Ça, c'est le cheminement de Dieu. Il travaille en nous. Là, il nous brise, il nous façonne, il nous taille, il nous place dans son atelier et il nous inculque des choses, des valeurs pouvant nous aider à faire preuve d'un ministère constant, stable et solide. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Lorsqu'il place quelque chose dans l'homme, il protège la chose et il protège l'homme qui est l'enveloppe. Voyez-vous ? Et il voudrait que la chose puisse porter des fruits. Comme il disait lui-même, il dit, personne ne peut jeter, si les grains de blé sont jetés à terre, ne peut pas produire des fruits s'ils ne mèrent. Voyez-vous ? Lui-même, qui était le véritable grain de blé, qui est sorti du ciel, qui est descendu sur la terre. Voyez-vous ? Il a été sémé dans le ventre de Marie et pressé à Gethsemane et finalement, à Golgoth, après sa mort et sa résurrection, il y a eu une grande moisson, vous voyez, au jour de la Pentecôte. Ça, c'est merveilleux. Voyez-vous ? Donc, c'est ça, un peu, des choses que nous devons savoir. Alors, qui peuvent avoir accès au nouveau départ ? Parce que le changement commence d'abord par l'homme lui-même. Rien ne peut changer autour de vous si quelque chose n'a pas encore commencé à changer en vous-même, par une prise de conscience. Voilà pourquoi la première clé, c'est la prise de conscience de ses fautes, de ses erreurs et de ses défauts. Tant qu'on ne prend pas encore conscience de ses fautes, de ses erreurs et de ses défauts, on ne peut pas expérimenter les nouveaux départs. Là, ça va rester simplement comme une utopie. Voyez, une histoire qui ne se réalisera jamais. La prise de conscience est la clé de tout développement. La prise de conscience est même la clé de la délivrance. La prise de conscience est la clé de tout changement de vie. Voyez-vous ? La Bible dit « Souviens-toi ! » Là, Dieu parlant de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse dit « Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi avant que je ne vis vienne ôter les chandeliers. » Voyez-vous ? La prise de conscience. Ce n'est pas seulement question du chef de l'État ou du chef du gouvernement ou des institutions du pays, mais chacun du peuple doit être discipliné et doit prendre conscience dans son coin. Et moi, je ne prierai pas pour mon pays parce que j'aime le président ou pas. Je ne prierai pas pour le gouvernement, le projet du gouvernement parce que j'aime le gouvernement ou pas. Mais je prierai parce que les effets positifs de mes prières auront de l'incident direct dans ma destinée prophétique. Voilà pourquoi Dieu parlait aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en captivité à Babylon dans le livre de Jérémie chapitre 29. Il dit « Priez de temps en temps pour le pays où vous êtes en captivité parce que votre paix, votre bonheur, votre bénédiction en dépendent ici. » Voyez-vous ? Donc, nous avons cette obligation-là de prendre conscience, de nous comporter comme des croyants conscients. Non seulement des hommes et des femmes en train de crier et plairer auprès de Dieu, de faire des requêtes à Dieu, mais nous devons aller au-delà de ça. Nous devons prendre conscience de nos erreurs du passé, conscience de nos fautes du passé, de nos manquements du passé et essayer un peu d'aller au-delà. Voyez-vous ? Si, par exemple, tu n'as pas assez étudié, prends le temps d'étudier. Maintenant, il faut être à la hauteur. Maintenant, ça va très vite. Voyez-vous ? Et si vous restez, vous restez. Le monde va très vite. Personne ne va vous attendre. Vous devez prendre conscience de votre incapacité intellectuelle, spirituelle, matérielle, financière et voir comment vous pouvez vous relancer de nouveau. Deuxième clé pour expérimenter le nouveau départ parce qu'il y a une will qui est déjà disposée, c'est identifier vos limites. Voyez ? Vous devez identifier vos imperfections, identifier vos limites. C'est à ce niveau qu'on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Les prophètes Esaïe parlant de la manifestation du Saint-Esprit, dans Esaïe chapitre 11, verset 2, parlant de la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit sur la personne de Jésus, il dit, l'esprit de sagesse reposera sur lui, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de puissance et consorts. Voyez-vous ? Donc, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour nous aider. Après avoir identifié nos limites, nos incapacités, on a besoin de l'huile fraîche pour nous aider à nous relancer. Troisième élément pour expérimenter le nouveau départ, c'est être prêt à faire le premier pas. Voyez ? Dans la nouvelle direction, bien sûr, il y a des gens qui n'essaient jamais dans la vie. Voyez-vous ? Ils ont la peur d'échouer, ils ont la peur d'être critiqués, ils ont la peur d'être incompris et pourtant, rien ne peut changer si tu n'es pas prêt à poser le premier pied. Voyez-vous ? Le premier pas plutôt vers la bonne direction. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais osé. Ils attendent toujours. Voyez-vous ? C'est comme ça que certaines personnes, même dans la Bible, ont passé 38 ans en train d'attendre les temps favorables. Or, les temps favorables, c'est lorsque tu comprends, voyez-vous, votre responsabilité et vous vous mettez en action. Les temps favorables s'écraient par des actions de foi. Voyez-vous ? Les temps favorables ne s'ouvrira pas de lui-même comme ça. Non, 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 ça ne s'est fait jamais. Voyez ? Apprenez à poser les premiers pas vers la bonne direction. Je vois ce fou de Gadara qui s'est mer-trussé. Quand il a vu Jésus venir vers lui, la Bible dit qu'il a couru vers le Seigneur et il s'est mis à genoux. C'est ça, le premier pas. Nous voyons cet exemple aussi dans la vie des hachés. Il a fait le premier pas. Voyez-vous ? Il a couru malgré sa taille. Il est monté sur le sycomore et après le Seigneur va le voir. Le Seigneur a accepté de loger dans sa maison et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a avancé encore dans sa prise de conscience de son cas parce qu'il avait besoin du salut. Il était déjà fatigué de la vie ancienne. Il était plus que jamais déterminé pour un nouveau départ parce que nous disons souvent que tant qu'on n'est pas encore fatigué de la vie ancienne, on n'est pas encore fatigué de l'alcool, on n'est pas encore fatigué des drogues, on n'est pas encore fatigué de la pornographie, tant qu'on n'est pas encore fatigué de la vie des mensonges, de la vie du vol, chaque fois tu mens, tu trompes ton fiancé, vous êtes des fiancés mais vous continuez à vivre déjà comme des hommes qui sont mariés et un tas de trucs, tant que vous n'êtes pas encore fatigué de cette façon de faire, de cette impudicité, de l'alcool, de la corruption, rien ne changera parce que tout commence par vous-même. Quelqu'un a dit même en français nous cherchons des bonnes choses mais nous ne sommes pas nous-mêmes des bonnes choses. Voyez-vous ? Avant d'avoir, avant de toucher ce dont tu cherches, tu dois d'abord créer l'atmosphère favorable de recevoir cela parce que Dieu n'est pas un gaspillé. Alors faisons le premier pas. Le monde est en train de changer, ne reculez pas. Même dans l'exercice de nos cultes, tout va changer maintenant parce que tout est numérisé maintenant. Nous entrons maintenant dans l'économie numérique. Voyez-vous ? Il ne faut pas dire non, moi je reste un peu. Non, non, non. Tu dois t'adapter plus que jamais même si le Seigneur venait aujourd'hui dans ces siècles-ci, il allait s'adapter aux réalités du temps pour essayer un peu de faire passer son message. Alors, quatrième des choses, aux hommes et aux femmes qui doivent expérimenter le nouveau départ, c'est savoir assumer, être prêt à assumer les incidents positifs ou négatifs liés au parcours de sa destinée. Voyez-vous ? Il y a des gens qui ne sont pas prêts à assumer. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Si tu as accepté quelque chose, tu dois l'accepter dans son entièreté. C'est comme quand nous bénissons les mariages, nous disons c'est pour les meilleurs et pour les pires. Voyez-vous ? Tu dois accepter les incidents positifs et négatifs. Le Seigneur a dit dans Marc chapitre 13, verset 13, il dit Vous serez haïs de tous les hommes. Voyez-vous ? À cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Voyez-vous ? Vous serez haïs. Il y a des hommes qui se lèveront contre vous. Il y a des esprits qui se lèveront contre vous. Il y a des sorciers qui se lèveront contre vous. Il y a le gouvernement qui se lèveront contre vous quelquefois. Mais n'ayez pas peur. Persévérez. Voyez-vous ? Le royaume de Dieu, c'est un royaume de persévérance et d'espérance. Si vous lâchez, c'est fini. Si vous n'espérez plus, c'est fini. Alors, vous devez persévérer. L'apôtre Paul, déjà dans son intelligence prophétique, voyant les choses du temps de la fin, il a dit ça. Il dit Dans les derniers jours, Dieu lui montrait déjà un tableau sombre. Il y aura des temps difficiles. Voyez-vous ? Non seulement en termes de manger et boire où on sort, mais il y aura des temps difficiles en termes de la manière dont les choses évolueront. Il y aura des épisodes. des idémies, des gauches à droites, des tremblements de terre. C'est ce que nous sommes en train de vivre parce que l'église est en train de goûter les prémices de la tribulation. Voilà pourquoi le Seigneur a dit C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera sauvé parce que certaines personnes vont lâcher. J'aime l'attitude de l'apôtre Paul. Il a assumé les incidents liés à sa destinée. Écoute ce qu'il dit dans Acte chapitre 20 alors qu'il allait vers il était déjà ici dans son deuxième voyage missionnaire. Dans Acte chapitre 20 à partir du verset 22 jusqu'à 24 il dit Je suis lié par l'esprit. Donc il n'avait plus de volonté lié par l'esprit. Et verset 23 il dit L'esprit m'avertit que les persécutions m'attendent. Parce que la persécution au premier siècle ça signifie les chaînes, les prisons, la lapidation, les fausses acquisitions, l'humiliation, la crucifixion, la mort. Voyez-vous ? Il dit Je sais, l'esprit m'avertit déjà qu'il y a des choses mauvaises qui m'attendent, il y a des prisons qui m'attendent, il y a l'humiliation qui m'attendent, il y a des chaînes qui m'attendent, il y a des fausses acquisitions dont je vais faire face. Mais, écoute ce qu'il dit au verset 24 mais je ne fais moi-même aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. J'ai aimé les possessifs qu'il a utilisés, ma course. Et le mot grec qui est derrière course, là c'est dromos. Dromos veut dire tout simplement une ligne confiée, une trajectoire confiée. Voyez ? Les labeurs, voyez-vous ? C'est quelque chose que tu ne dois pas éviter. Voyez-vous ? C'est quelque chose que tu es appelé à faire parce que chaque destinée à ses combats spécifiques. Voilà pourquoi la comparaison c'est un langage des faibles. Tu peux t'inspirer auprès des autres mais tu ne peux pas te comparer à eux parce que tu es toi. Tu peux t'inspirer auprès des autres mais tu dois rester toi parce que tu n'auras pas les mêmes aptitudes que eux. Alors, cinquième des choses pour vivre le nouveau départ c'est savoir se rélever de ses chocs. Savoir se rélever de ses douleurs. Savoir se rélever de ses blessures. Bien aimé, tu n'es pas la première personne à vivre ce que tu as vécu. Tu n'es pas la première personne à être trahi. Tu n'es pas la première personne à être déçu. Tu n'es pas la première personne à échouer. L'échec, la trahison, la déception, le départ des proches ce sont des mots d'ordre qui marchent avec des champions. Il y a toujours la vie est faite des rencontres et des séparations. Il y a des gens toujours qui viendront à votre côté non pour vous mais pour eux. Ils viendront juste pour bénéficier de votre sagesse, votre argent, votre onction, votre savoir-faire, votre professionnalisme. Après, ils partiront. Et quand quelqu'un te quitte, dis-toi tout simplement que sa mission est finie dans ta vie et tu dois apprendre à continuer. Tu dois apprendre à laisser partir. Voyez-vous, tout le monde n'est pas obligé à rester avec toi éternellement. Non, non, non. Et l'église n'est pas une maison des victimes. L'église est une maison des vainqueurs. Alors pour vaincre, il faut livrer la bataille jusqu'au bout et gagner. Et l'apôtre dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons maîtriser ces choses. Alors, tu dois savoir te relever dans tes erreurs. Tu dois savoir te relever dans tes fautes. Voyez-vous, tu n'es pas la première personne. Il y a des hommes et des femmes qui ont commis des erreurs graves qui sont restés dans la Bible comme David. David a tué, David a connu l'adultère, David a, David a, David a, mais c'est lui son nom qui ouvre le Nouveau Testament parmi les fils d'Isaïe. Et Jésus n'a pas eu honte de se faire appeler fils de David malgré les erreurs que celui-ci a commis. Tu n'es pas la première personne. Tomé est humain mais c'est relevé et divin. Voyez-vous, mais rester par terre et satanique, tu dois te relever. Tu dois avoir un mental fort. Un leader entraîne les suiveurs mais un bon leader il amène les gens là où ils ne veulent pas aller. Les gens ne veulent pas aller. Lui, il les amène là-bas parce que c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la solution. Voyez-vous, c'est comme le Seigneur Jésus sur le chemin de la croix. Il s'est retrouvé seul. Tout le monde l'a quitté, tout le monde l'a lâché, tout le monde l'a abandonné mais parce qu'il était conscient au fond de lui-même que c'était la voie idéale, c'était le chemin par excellence, c'était le chemin du salut et il n'a pas eu honte d'aller jusqu'au bout. Il n'est pas resté en cours de route. Voyez-vous, alors plus que jamais mon frère, ma soeur, nous devons comprendre cela. L'église n'est pas une maison de victimes mais c'est une maison de vainqueurs. Voyez-vous, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé à l'époque où le Seigneur est venu quand il a dit je vais bâtir mon Ecclesia. Voyez, Ecclesia, c'était un rassemblement autour de l'empereur César où les citoyens du pays étaient là, les Ecclesia étaient là en train d'écouter la sagesse du roi afin de les couler en termes de lois pour qu'ensuite votaient des lois qui vont influencer la vie courante de la cité. Voyez-vous, c'est en quelque sorte ce que l'église fait. Nous sommes là comme des sénateurs. Voyez-vous, et on appelle l'Assemblée nationale la chambre basse mais le Sénat c'est la chambre haute et l'église est née dans la chambre haute. Voyez-vous, nous sommes comme là le Sénat en train de voter des lois qui vont influencer les nations, influencer nos familles, influencer nos milliers, influencer nos quartiers. Il est temps maintenant de l'impact parce qu'après le confinement c'est le défi, c'est la question maintenant des forces contre forces, puissance contre puissance. L'air n'est plus au discours simple alors bien aimé, l'air est grave. Nous devons nous rélever, nous devons prendre conscience d'entrer dans le rythme du nouveau départ. Voyez-vous, le monde ira trop vite maintenant sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan social, tout est basculé et tu dois comprendre, tu dois entrer dans le rythme. Voyez-vous, et l'église ne peut pas rester à côté. C'est ça la plus grande réalité. Donc, retenez bien ces cinq points, la prise de conscience de ses erreurs, identifier ses limites, être prêt à faire le premier pas dans la bonne direction et savoir assumer les incidents positifs ou négatifs liés à sa destinée. Et cinquième des choses, savoir se rélever. Voilà un peu les cinq points qui peuvent t'aider. Ce n'est pas seulement cinq, la liste n'est pas clôturée, il y en a aussi d'autres, on va continuer par la grâce de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions voir les cinq points pouvant nous aider à entrer dans le nouveau départ qui est comme un bateau qui n'embarquera pas n'importe qui, mais qui embarquera simplement des hommes et des femmes et a compris leur destinée. Ils sont révolutionnés en eux-mêmes qui ont compris que rien ne peut changer autour d'eux si quelque chose n'a pas encore commencé à changer en eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse abondamment, laissez-moi prier pour vous. Éternel notre Dieu, je prie pour le nouveau départ de mon frère, ma soeur, de sa famille, de son milieu, de sa profession, que tu lui rêves d'une option particulière afin qu'il vive, qu'il expérimente un nouveau départ dans plusieurs domaines de sa vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Si nous pouvons vous être utile pour cela, vous entrez dans notre page Facebook, vous cliquez Paul Lohango, vous allez nous retrouver et 0, plus 243, 89, 79, 79, 235. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501.